L'épidémie de choléra, je vous le disais en titre, menace les populations des régions du Scylla et du Salamat. Une situation qui oblige le gouvernement à avoir un oeil sur cette affaire. Ce matin, le secrétaire général du ministère de la Santé, dans une sortie médiatique, a fait une déclaration. Le ministère de la Santé publique a été saisi par la délégation sanitaire du Scylla que le village Maréna, dans la zone de responsabilité du Thioro, district de Kukungarana, délégation sanitaire du Scylla, a enregistré deux décès suite à une diarrhée aiguë, aqueuse et vomissements avec déshydratation sévère. Cette situation inquiétante a alerté les autorités sanitaires de la région du Scylla qui ont dépêché en urgence une équipe d'investigation qui a fait le pleurement et le laboratoire a confirmé la présence du vibrion cholerique dans les sels. Suite à cette situation très grave, le ministère de la Santé publique a dépêché sur le terrain une équipe pour coordonner la riposte avec les partenaires, notamment l'OMES, Médecins sans frontières Hollandes et l'UNICEF. Devant cette situation, le ministère de la Santé publique a convoqué le 21 août 2017 une réunion avec les partenaires pour échanger sur la gestion de la crise. En date d'aujourd'hui, le nombre total de cas s'élève à 372 cas avec 52 décès, soit un taux de létalité de 14%. Je profite de l'occasion pour appeler toute la population tchadienne à observer les règles élémentaires d'hygiène, seul moyen d'éviter la contamination. Il s'agit de toujours se laver les mains à l'eau et au savon avant et après chaque repas et surtout après le sel. Boire de l'eau potable. Bien laver les fruits et légumes avant leur consommation. Manger des aliments chauds de préférence et utiliser les latrines. Pour ses besoins. La délégation sanitaire du Logan occidental vient de tenir à Moundou sa réunion bilan du premier semestre de l'année 2017. A l'issue de cette rencontre, un plan régional de développement sanitaire a été adopté. C'est le secrétaire général de la région, Ngana Dikila, qui a présidé la cérémonie. Le point avec la Chakbe, Baba Médésiré. La région du Logan occidental est désormais dotée d'un plan régional de développement sanitaire. Ce plan couvre la période allant de 2017 à 2021. Pour le délégué sanitaire du Logan occidental, Dr Ndjekan Koulayo Dembayo Honoré, ce plan s'inscrit dans la logique de la mise en œuvre du plan national de développement sanitaire. Les travaux qui ont duré deux jours ont permis aux participants d'apprécier la performance des structures sanitaires de la délégation sanitaire en termes de résultats obtenus pendant les six premiers mois de l'année en cours. Au terme des assises, les participants ont adressé plusieurs recommandations à l'endroit du gouvernement et aux partenaires. Lesquelles recommandations visent à améliorer les conditions de travail et la santé de la population. Le travail abattu a été salué par le secrétaire général de la région du Logan occidental, Ngana Ndjekila. Tout en les exhortant à continuer dans ce telan, Ngana Ndjekila rassure ceux-ci que les recommandations seront transmises à qui de droit ? Des jeunes médecins généralistes des 30 districts des différentes délégations sanitaires sont en formation d'épuisière au centre d'animation de Maïlao, une localité située à 75 km de la ville de Ndjemena. Le management et la gestion des districts sanitaires sont au programme. C'est le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Dr Hamid Djabar, qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux. Moussa Mboudou Abdullahi Prennent part à cette formation 30 jeunes médecins généralistes nouvellement affectés pour diriger les districts sanitaires et hôpitaux. Ils auront à se familiariser avec les différents concepts de management des districts sanitaires et aux exigences des activités des districts et hôpitaux. Selon le préfet du département de Chari, Al-Qali Adoumkouri, cette formation complémentaire vise à renforcer les capacités des jeunes médecins chefs des districts et des hôpitaux, à assurer correctement les services et programmes au niveau d'instructeurs sanitaires afin de mieux soulager la souffrance de la population. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique a manifesté la mission du gouvernement. La responsabilité des districts était confiée aux jeunes médecins nouvellement intégrés à la fonction publique et mises à la disposition du ministère de la Santé publique sans aucune expérience de programme ni de gestion des ressources mises à leur disposition. Les missions de supervision du niveau central ont décelé des insuffisances liées à la gestion des activités des districts, ce qui a amené le ministère de la Santé publique à mettre en place une formation complémentaire des jeunes médecins avec une évaluation obligatoire de tous les médecins stagiaires. Pour la réussite de cet atelier de formation de 4 semaines, Dr Hamid Dhabar invite les participants à suivre avec intérêt les enseignements pour améliorer davantage les indicateurs de la santé au Tchatt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !